Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être revenus aussi. On va continuer aujourd'hui avec deux intervenants. Annabelle et moi allons aussi intervenir, ce qui fait qu'on va faire la modération et les interventions. On va s'auto-modérer. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Rahab Alana. Rahab et plein de choses. Il est curateur, éditeur, travaille pour l'importante collection Al-Khazi, Al-Khazi Foundation for the Art à Delhi en Inde. Il a été recrocié du prix Charles Wallace. Il est membre de la Royal Asiatic Society. Et il a étudié l'histoire de l'art à la School of Oriental and African Studies à Londres. Et il a été chercheur associé au département d'anthropologie visuelle de l'University College à Londres aussi. Depuis, il a fondé plein plein de choses. Et notamment, il publie Pix. Et il nous a amené ici des éléments qu'il va nous montrer pendant son intervention. Et il y a aussi une plateforme digitale. Et depuis un ou deux ans, il a lancé aussi ASAP, une application que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, qui donne un éclairage sur toutes les pratiques à base de photographie et d'optique dans la région du sud-est asiatique. Il était récemment guest éditeur pour la revue Aperture en 2021, pour la revue de l'été 2021. Et il est aussi membre du bureau éditorial de la revue TransAsia, une revue très, très intéressante. Il fait partie des différents comités Asia Society. Et surtout, il vient de publier ce livre dont il va nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'oublie de dire ? Voilà, plein de publications, plein d'activités. Vous l'avez entendu hier, et c'est aussi un super modérateur. Mais je vais essayer de le modérer aujourd'hui. Et je lui donne la parole tout de suite. Merci, Rav. Merci, Christine. Bonsoir, tout le monde. I would like to begin by thanking all of the organisers for this impeccable two-day symposia. And I would like to sort of begin with some maybe interventions or departures, thinking a little bit also about yesterday's sessions. I don't have a prepared paper, as it were, but I'm going to deploy a kind of zoom-in, zoom-out version of what I have to say vis-à-vis our projects and some of our publications and some of our initiatives and endeavours more generally. Now, I would like to begin a little bit by thinking about or just sharing with you an experience that I had here in Paris when I was here last in February. And there was an exhibition of an Indian artist by the name of Syed Heather Raza at the Pompidou Centre. Some of you might have seen it. So, I was there for a lecture about what Raza may have seen, may not have seen, what he may or may not have encountered during his time in France. He lived here for most of his life, 50 years of his life, if not more. But what I found fascinating was, even though he was part of a very, very important artist, modern artist group in India called the Progressive Artists Group, established in the late 40s and 50s, the time of independence. And he comes to France in the late 50s. What I found interesting was that no matter what aesthetic shifts he went through while he was here and that he spent most of his life here, at the end of that day, at the end of the exhibition, he was very much defined as an Indian artist. And what he thought of himself as, and I had the pleasure of meeting him several times in India, what he thought of himself as was a global citizen. And this was really the time of, let's say, globalism versus globalization. So, I was very intrigued by this fact. And so, much of what I have to say in this reader takes from that moment. It takes from the relationship between art, location, and borders. It tries to conceptualize a little bit what South Asia is, the difficulties of this, the tensions that lie there. But it deploys this very notion of competitive learning, seeing collections, exhibiting works, and creating, you know, departures from practice more generally. The reader is divided into five sections, which largely go through modes of representation, cultural imaginaries, curatorial methodologies, sort of the knowledge production that is created around visual work more generally. And how do you frame history, as well as the contemporary, in order to deframe it and walk into a decolonial future? Is that even possible? So, it sort of construes, or it sort of imagines these modes. And I really liked yesterday, Celeste mentioned those horizons of expectations, but I also want to think about how does one transgress an image horizon as well. So, this is where, you know, this is more or less where I began. Now, I wanted to show you this image. And I'm thinking about this image for a few reasons. One was also about the idea of how we fetishize, to an extent, 19th century image making. And I am very much part of this sort of, you know, larger discourse. I engage with the discourse around fetishizing those images. But I'm also very curious to think about why it is always, why the 19th century image is always tethered to its context. And whether we can think of its passage into the contemporary without having to look only at the works of contemporary artists. But maybe art historians, too, can take on this job of decontextualization a little bit. I wonder if that's a possibility, because we are also in a milieu where mistranslation, you know, deep hearing, listening are reflexes that become important. And we will not always be able to tether meaning and context to one another. We have to manage to untether them. And so many of the fragmentary works that we see in our midst today, moving image being one, tries to do so, you know, very, very distinctly. What you have behind you is an image of a performance that was done with the gentleman standing there as a witness. It's a series. It was a performance done by Zulekha Choudhury, supported, of course, by the Al-Khazi Foundation, with Shahidul Alam, who is standing over there. And Shahidul Alam, for many of you who may know him, is sort of pioneering institution maker in Bangladesh and a photographer and many, many other things. He's set up several institutions. But what he's doing over here is he is actually unpacking a 19th century law, early 20th century, I would say, actual court case that happened around a series of photographs. And these photographs, which are in the Al-Khazi collection, were about proving the identity of an individual who disappeared and then reappeared many years later. And many witnesses were brought in, including the person he is enacting right now, who is a photographer called Winterton. He is enacting that person's actual testimony from the early 20th century. But then he switches roles and becomes himself midway through that testimony and talks about his perspective on the 20th century testimony. And thereby goes between history and the contemporary in a very, very fascinating way. But there was also a future we did not imagine, which was, as many of you may know, Shahidul Alam was also incarcerated and put in jail for over 100 days, subsequently by the government. And the same lawyer that you see in this performance ended up being one of the lawyers who actually fought for his court case. So the performance had a very potent future that we didn't envision. But the interface of law and photography became a very powerful vortex in order to think about questions of legitimacy, in order to think about the idea of the panopticon, in order to think about cultural regulation and what it means. What I'm not showing you is that I also played the part as a witness of an early 20th century art historian called Percy Brown, who was the head of the Victoria Memorial Museum in Calcutta, and who came in to look at the photographic album and compare older and more recent photographs and talk about the fidelity to truth that they had. The Alkanzi Foundation has dealt with or has been engaging with sort of canonized histories of photography for a very, very long time. We've been looking at authors who have pieced multiple narratives around caches of visual material. We're looking at largely culturally mapping South Asia. Now we are a private collection that has a public mandate. We're not a national collection. But we think very deeply about political, historical, and social resources, and what it is, or where it is, that artistic and, let's say, activist engagement from the pre- and post-independence time can come to bear. So we used fixed formats. We used itinerant formats. We used subdued methodologies. And sometimes we used very strident methodologies to do so. In order to research this, about, well, let's say, about 13 years ago, I wrote a little draft for starting an initiative called PICS, which I gave then to the Goethe Institute, the German Cultural Center in India. And they supported it for over a decade subsequently. Wherein with a group of people, with a team, I would say, we managed to visit all the South Asian countries. So it ranged from Afghanistan to, of course, Pakistan, Myanmar, that we sort of take into South Asia because of cultural resonance and borders. Sri Lanka and Nepal, of course, and it became a kind of incubator mode for us to think about how to associate. I wouldn't say collaborate, because whenever I use that word, I realize very, very distinctly that it has mid-20th century resonances around the Second World War, which are deeply problematic. But we associated with advisories and with individuals to create a kind of compendium of contemporary practices and to think about the archive of the contemporary, right? And now, to an extent, we've also created departures to not only think of the archive, but as a scholar, Aditi Chandra has sort of insinuated to think not only in terms of collections, but in terms of repertoire, to think of the archive as something that performs and enacts and embodies, not just create some kind of resonance with the present. So this lasted about 13 years. All of the findings are on a website online, which are freely accessible to everyone. All the writing, all the photographers' works, all the exhibitions. We did about 25 or 30 exhibitions all over South Asia. We even did one in Iran. Somehow we managed to usurp Iran into South Asia. I don't know exactly how that happened, but we did it anyway. And this created, you know, as I said, a future we didn't imagine. Our most recent one was called Passages, which was last year. We managed to bring out two volumes during the lockdown, which were Personal Paradigms and Passages, which you have here. And as I said right now, we've kind of taken a break to think about what a transmedia future for photography might mean. And so we need to transition to something we're not really clear about. But the last one very distinctly looked at, let's say, digital infusions and analog practices very, very distinctly. But it also looked at institution making in South Asia. So the Brito Art Trust in Bangladesh or Sana that came up in India or Sutra that came up in Nepal and Vassal that came up in Bhutan. You know, these were all institutions that were trying to liaise with one another to think about this South Asian context well before we were doing it with PICS. So we have, let's say, institutional backing that supported all of what we were doing. Certainly, ASAP became one of the kind of fulcrums to conceptualize some of the chapterization in the reader as well. Now, if any of you go on, you know, any of your phones and on Play Store, App Store, type in ASAP Connect, you will be able to download this app entirely for free. It has an editorial and an in and out of 14 writers who write distinctly four times a week on different arts practices in South Asia. It's short form writing. There are podcasts. There are live streams. It's all kinds of sort of documentations. It's also multilingual. Our future is going to be more multilingual, I would say. But our most recent facet is that we've added a section called Fiction. So we have an associate editor for that. We have put out a call, an open call for young writers or mid-career writers to think about how images have affected them and how fictions have become, you know, if they would like to share poetry or fiction associated with a personal image. So apart from reviewing, previewing and writing, there's also a kind of creative departure that we wanted to create with ASAP. So there are hundreds of posts which, as I mentioned, are freely accessible. So do have a look at them. And what we wanted to do is explore ways of seeing and being seen, right? We wanted to explore meta histories. We wanted to think about how is it that we can look at more informal micro narratives that are generated in an artist's practice and bring that to the fore. So those became important interventions. The aperture volume that Christine mentioned was a way to think about how to use location, that is Delhi, that is the volume that was done in 2021. But to sort of look at that as a space where people transit in and transit out of. So it has various, again, South Asian dimensions that didn't need to be justified but had to be thematically born. And as you know, the catalyzing of leftist social movements in South Asia is one very, very deep refrain that we managed to think about. So there's an ideological argument that is created. And then there's this idea of a symbolic notion that is generated through geography. And both of them, for us, are deeply significant and important. And that leads to one of the introductions, the second introduction, the sectional introduction in the reader, which is looking at global and other illusory locations in India. We're very much, I think I was very much grounded at this time in Gayathri Gopinath's writing a book called Unruly Visions, Quotidian Forms of Nonconformity. I was certainly looking at Alan Sikula's work on the Shadow Archive, and so how nothing can be really neatly catalogued and typified. It also led us down the path of making certain acquisitions. Now, when we were talking yesterday about repatriation, I was thinking, well, it might be quite interesting in time to think about, because of the questions of indigeneity and culture that come up with certain acquisitions, is it not possible for institutions to involve indigenous, quote-unquote, communities in the acquisition? I mean, if the point really is to deaccession institutional collections, eventually, digitally or otherwise, in some way and form, then maybe those communities that have the history can be involved in creating that history for the institution. It might be interesting to consider with the passage of time. And, of course, then questions of agency come into very deep play in some way and form. In any case, it then made us think about what we are going to acquire, right? This whole question of what to collect and how to collect and whether institutions collect. And we realized we were far more interested in making collections of archives that were about to be destroyed. So, in one sense, our collection mandate shifted very distinctly from the 19th century, which were, of course, available in auctions or private collectors and what have you, to found a material, to material that was, you know, on the precipice of being discarded and destroyed, and to say, well, we can save that and make it available at a later time. And some of the work that we have done, whether it's a book called Photo Beshavar or the India Minute Camera, looks at some of these collections very distinctly. That has to do with, again, as Gayathri Gopinath said, these quotidian forms of nonconformity. So, questions of nonconformity also came to how we would like to construe artists who are using the archive to create new work. And so, we created an exhibition called Unsealed Chamber, very much during the lockdown, with four artists who were looking at how 19th century practice had created inscription, meta-inscription, how they had engaged with analog practices, with albumin prints and gallotypes and so on. But also with the question of memory and counter-memory, with post-memory, as Mary Ann Hirsch has indicated, questions of trauma, questions of how there's a generational skip sometimes and how trauma is, let's say, imbibed and then recreated. So, these artists, who are friends as much as they are artists, created new material based on analog interventions of their own. So, it became a very distinct way for us to think about the future of a collection to an extent. Just going to see, I think there are some slides that are missing. If you don't mind, I'm just going to check. Yes, this one didn't show, but maybe I'll try that again. No, it's all right. Now it's showing. Yeah, I'll manage. I'll go very quickly through this. Now, this was the other exhibition that we did. It had 40 artists thinking about new ethnographies of South Asian practice. It's called Look Stranger, based on a poem of Auden. And he's, of course, standing at the shore, looking out at the sea, thinking about all that he does not know, right? All that he does not know he will encounter with time. And it leads to a sense of anxiety. But it also leads to the idea that strangers can be very important sources of information and also help in knowledge production. So, the idea of Look Stranger was to think beyond the documentary role, right? How can we meld our trajectories into the furtherance of a new image discourse? And so, a lot of what I deploy in this reader, once again, are rhizometric practices. I really believe that an artist's practice, that an archive's practice, has no beginning, middle, and end. So, you might start a practice from the middle, which is a new beginning. And you might end a practice, which is a beginning again, for a new kind of intervention to be made. So, that was my way of thinking about deterritorializing South Asia, or, on the other hand, globalizing South Asia. How does one do both? And how does one look at dislocation, dehistoricization, and what are the resonances for this? One very clear resonance for this, of course, was the Bandung Conference of the 1950s, right? Where, kind of, I would say, important South Asian, Southeast Asian band of countries got together to think about their cultural future. It became a distinct moment. This is also the time, and I will show you that slide, of the time of the Family of Man exhibition that came from MoMA to India, and, of course, traveled throughout. So, these became important arcs, you know, arcs to mobilize what the subcontinent can mean, and what it should mean, what it doesn't mean. And so, in any case, as I said, moving in and out of our cultural imaginaries became very, very important. I think we've seen this one. Yeah. So, effectively, you know, coming back to why we started this process, I thought this was an interesting image to show you, because it's the first photograph of a photographic exhibition. And when we were going through your exhibition yesterday, I thought, well, we've certainly learned, I mean, we've certainly decluttered from what we had in the 19th century, right? I wouldn't know where to begin this exhibition. And yesterday's exhibition, Christine, you were saying, had 300 approximate images. This 19th century photographic exhibition had 1,003 images, right? And it was done by the photographic societies in France and in Britain as a collaboration. And I think that's Henry Cole, the curator, who's sitting over there, a little blurry, because he couldn't sit still. And he's really thinking about, right, what he's put up on these walls and what they mean. So, for me, this became an interesting way for us to think about the surfeit of images, the suffusion of images that has been ongoing from the 19th century to now. Now, of course, display practices have changed distinctly. But what do collections actually mean? So, I came back then to, you know, albums like these in the Alkazi Foundation, Lord Tennyson and his friends, shot by Julia Margaret Cameron, who was, of course, born in India, and whose friends included, you know, Charles Darwin and others. But they informed, these 19th centuries informed some of the writings that have gone now into this reader. Writers like Ismat Rahim have looked at those histories and tried to connect them with modern histories, say, the practices of Lionel went in the 1930s and how he was influenced by Man Ray. So, very, very important sort of interventions that were made, you know, art historically and otherwise became significant. Of course, we have Chris Pinney's seven theses of photography. I particularly like this one because it talks about, of course, the natural, the real, the posed, the profilmic, you know, what are also some of the neocolonial conditions of global photographic history. These become sort of important vortexes for us. We then go down the line of looking at, let's say, the work of Tina Modotti, the great modernist photographer with Pandurank Khonkoji, who was an Indian revolutionary, who ended up living in Mexico and became a very close friend of Diego Rivera, who made an entire mural dedicated to him. Right? And he joined the agrarian revolution in the 1940s. He was trying to arrive at a genetic form of Korn in order to save the starvation problems of the world. And, of course, what he talks about is the fact that he left India, went to Mexico, came back to India post-independence and realized it was no longer the country he belonged to. So he ended up living in Mexico. So what exactly is identity, if not one's commitment to one's work, one's commitment to what one is producing rather than where one is located, is one of the ideas that reigns supreme. It had to do a little bit with our next book. We're looking on the left-hand side at Bombay Talkies. I don't have a copy here. But it looks at the Germans who started the cinema industry in India. And they came down in the 1920s with the Leica camera for the first time and made the first ever film in India shot on location, which is called The Light of Asia, based on a poem of Edwin Arnold. Nevertheless, this transnational history is quite fascinating. And what you see over here is actually what happened to Joseph Wershing, the cinematographer, whose archive we were looking at, who was put in an internment camp. This is, it seems to be going on its own, but I'm just going to go back and forth. But he was put in an internment camp in central India during the interwar, during the war years, as a German who was living in a country that was run with allies. But it read to the most fascinating production of films that were made in the 1930s, 40s, and 50s, looking at secularism, looking at rights, and looking at sort of, you know, caste and culture as really entwined. So they were really pioneering images. And we managed to find an archive of 4,000 negatives that look at this Indo-German history. Some of the slides that have just, you know, gone ahead also look at how they had a Mercedes Benz that was made for them by Mercedes. And they had an overland trip from Munich to Calcutta. So they drove all the way across, and they shot their entire journey, which was fascinating. So if there is a transnational history, it's very much associated with them. It led us down the path of establishing two portals on our website. One was looking at magazine cultures in India from the pre- and post-independence times, and also looking at women and photography. It is partially because Joseph Wershing and the Germans are around at a time where India's first woman press photographer comes to the fore, Homae Vyarawala. And we have, she passed away at the age of 99 and donated her archive to us, which has about 10,000 negatives. But it's a fascinating array of the transition of mid-20th century. So, how much time do I have? A few minutes. A few minutes. Four or five minutes. Right. So, we went down a path looking at those interventions that were made through our website, Women in Photography, to then invite, as I said, a certain kind of, you know, I would say, the idea of syncretic legacies and what they mean in India. So, we invited Laura El-Tantevi to do her exhibition, In the Shadow of the Pyramids, based on her wonderful photo book, which was looking at the Arab Spring. And it had a particular resonance in India. But this circles back very much to questions of cross-border or regional disturbances that exist. And hence, in the reader, again, we take, you know, images such as those of Bonfields that were shot in Palestine in the 19th century. And we sort of, I kind of tried to intermix that with interventions made by an artist group called Camp in India. That deployed a series called The Neighbor Before the House, where they used a pan-tilted zoom camera to look from East Jerusalem, you know, to the West, as it were. And to give Palestinians the power, as it were, to maneuver that camera and document what was going on on the other side. So, it created, I would say, a very, very important way of reinvesting power from what we consider to be the panopticon, the synopticon, the institution, the government, the nation to be, into the individual's hands. How do you redeploy technology, right, and give power back, as it were, to the people? That became important as both visual assertion, as metaphor, as ideology, and so on. So, how do we go about this question of archiving, you know, I would say, the 19th century, the 20th century? So, we start looking at distinct international exhibitions that happened from India in other countries as well. One was, of course, the triennial of a contemporary art that happened in the late 60s. I've already mentioned to you the Family of Man exhibition that traveled to India. We have a distinct chapter dedicated to that over here. We have the work of, of course, Hamad Nassar, who looks at, you know, art from Pakistan. We have the work of, well, an interview with RUX Media Collective that looks at how you kind of, again, create notions of otherness through your practice and how you always contest this notion of center and periphery. And that kind of circles back to some of the questions we were trying to answer yesterday. So, to wind down this conversation, I thought it may be interesting to show you just one of the last projects that we did this winter, which was called Terra Nullius, and it was with eight French artists who had come to India. And I co-curated this largely with Pascal Bose from Knapp. It was a fascinating series of artists who were looking at, well, let's just say, intermediate works, artificial intelligence, to think about questions of ecology, to think about how to maneuver a landscape, which is not actually an existing territory. It's a virtual territory. How do you do that? So, this is the work of Justine Emad, where you had to actually put on a device on your head and attract your neural waves in order to maneuver parts of the image. And we called it Terra Nullius because it went back for us to the 19th century. Terra Nullius was a decree in the 19th century which allowed governments to occupy territory if no one was living there, right? It was a real sort of legal, let's say, loophole that was left for the ease of conquer. And so, we call this Terra Nullius in order to sort of reframe that definition, to think once again about what it means for us to claim territory back. So, if you think again about the image I showed you of ponfields, of Palestine, can that be seen by us as not only an image from the 19th century, but an image that imagines a kind of Anthropocene ferocity in the present, where the landscape is completely devoid of life? How do you kind of use that 19th century image-making of landscapes devoid of people without human existence, and sort of bring it back to what we might be seeing in our ecological present? Okay. Thank you. Merci beaucoup, Rav, pour cette première session inspirante. Alors, on va garder les discussions pour la fin, et on va inviter tout de suite Franck Ogou pour tenir le timing. Et voilà, Rav, on va nous faire l'introduction. Merci Franck de nous rejoindre. Donc, Franck Ogou est docteur en patrimoine et dirige l'École du patrimoine africain, une institution panafricaine qui s'intéresse aux questions de conservation du patrimoine, de sa promotion et de la médiation culturelle. Il est conservateur de musées et archiviste spécialiste des documents graphiques. Sa rencontre avec la photographie, notamment la photographie ancienne, remonte à 2002. Il a consacré de nombreux travaux à la photographie ancienne à partir de là. Et il est initiateur du projet d'archivage et de valorisation du fonds de COSME-DOSA, le premier photographe du Daomé indépendant. Il est passionné par la photographie en général et la photographie ancienne. Et voilà, il va nous en dire un peu plus. Bon, merci beaucoup. En attendant que ça vienne. Donc, je suis là pour vous présenter un travail qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années avec les fonds photographiques au Bénin. parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, à l'instar de tous les pays africains, a connu la photographie et que l'histoire de la photographie en Afrique et au Bénin suit un peu les traces, donc la colonisation. Et que les premiers photographes, ou du moins c'est les premiers qui ont documenté le Bénin à travers les images, sont donc les voyageurs, les missionnaires. Et après, donc, les nationaux ont pris la relève. Et donc, comme on l'a dit, je suis à l'École du patrimoine africain. C'est une institution qui travaille, donc, à la conservation et la valorisation du patrimoine. Et donc, le projet dont je parlerai, c'est un projet beaucoup plus de recherche, de conservation, mais aussi de valorisation du patrimoine photographique béninois. Parce que, justement, on est parti du constat que la photographie au Bénin n'intéresse pas grand monde, notamment la photographie ancienne. Et donc, les premiers travaux ont commencé dans l'année 2003. À mon initiative, quand je sortais de l'université, mon travail de recherche, donc, apporté sur la photographie ancienne, qui sont donc les béninois qui ont travaillé sur la photographie. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé à la postérité ? Parce qu'il se fait, justement, que ces photographies sont dans un état, comme vous pouvez le voir là déjà, sont dans un état très pitoyable, si on peut le dire ainsi, en termes de conservation. Et donc, j'ai été un peu choqué, interpellé par cette situation. Et donc, j'ai essayé de travailler, de répétorier sur l'ensemble du territoire national, donc du nord au sud, en sachant que le sud est donc côtier, donc, a connu plus tôt la photographie dans les années 1895, et qu'il y a des noms très célèbres, donc, qui ont pratiqué la photographie au Bénin. Donc, en attendant la partie nord, qui a connu un peu plus tard, dans les années 1960, la photographie. Et donc, ceci nous a permis, dans un premier temps, de travailler à l'échelle du pays, de voir tout ce qui a été produit comme photographie, mais ancienne, dans les années 1960, et qui peut donc intéresser l'histoire, et qu'on peut mieux conserver et valoriser pour que les générations actuelles et futures puissent avoir assez à ces collections. Donc, ce travail nous a permis d'identifier à travers le pays plus de 200 000 photos, autour de près de 30 artistes, photographes, de l'ancienne époque. Et donc, ce travail qui avait été fait en 2003 a continué à être enrichi, à être actualisé, jusque dans les années 2010, 2012, où j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes dans cette salle, qui me sont très importantes, donc, Béthra Lavédrine et Jennifer Badjurek, que j'ai rencontrée. Donc, ensemble, nous avons essayé de monter un premier projet, donc, sur les archives photographiques du Bénin. Et ce travail, donc, nous a permis de former des jeunes conservateurs, mais aussi des artistes sur la photographie. Et ça a été, donc, le début d'une aventure qui, jusqu'à ce jour, ne s'est plus arrêtée. Et après, il y a eu d'autres ateliers. Et l'histoire est qu'il y avait un photographe, le premier photographe du Daomé. Daomé, c'est le nom du Bénin, avant. Il a été le premier photographe du premier président du Daomé indépendant, en 1960. Il s'appelle Cosm Dosa. Il est mort en février 2013, à l'âge de 103 ans. Donc, c'était un photographe avec qui, donc, je me suis lié d'amitié. Il était très proche de son vivant. Et quand il est décédé, je cherchais les voies et moyens pour essayer un peu, donc, de valoriser son travail. Et un jour, donc, ces enfants m'ont appelé et m'ont dit, la salle qui servait de studio pour M. Dosa, nous en avons besoin. Parce qu'il y a un cousin qui est rentré du Nigeria et qui a besoin, donc, d'avoir une chambre pour dormir. L'on veut brûler tout ce qu'il a laissé. Donc, soit vous venez prendre tout de suite ou vous verrez plus après. Donc, très vite, j'ai donc mobilisé l'école du patrimoine africain. Et j'ai demandé à mon directeur à l'époque, est-ce qu'on serait intéressé, donc, à prendre ce fonds, le cosme Dosa, pour, donc, essayer de le mettre en valeur. Ce qui fut fait, et le fonds a été acquis au niveau de l'école du patrimoine africain. Et donc, aujourd'hui, nous avons essayé, donc, de travailler sur tout le fonds qui a évalué à peu près à 12 000 images. Nous avons travaillé sur le fonds. Nous avons essayé, donc, de tout numériser, de numériser les 12 000 photos. Donc, pour vous donner un peu une idée de l'état dans lequel se trouvaient les fonds quand je suis arrivé chez M. Dosa. Donc, c'était ça, en fait. Comme on peut le trouver, le studio est devenu un bon débarras. Et on peut retrouver un ensemble de choses qui se trouvent. Et ce que je vous montre, qui est donc, pour cause de Dosa, est identique. Dans presque tous les cas de la vingtaine d'anciens photographes, leurs fonds sont abandonnés parce que les ayants droits n'ont pas compris ou ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils ont fait. Ou du moins, à défaut donc de les brader, ils les brûlent. J'ai été témoin de plusieurs cas malheureux où on a brûlé des cartons entiers, des négatifs, des tirages de photos anciennes sur le Bénin. Il y a quelques-uns des photographes dont les enfants ont choisi le métier de photographe. Notamment, je vais citer Léon Sarboudjelou, dont le père était l'un des premiers photographes du Bénin. Donc, lui, il a repris, il est photographe, donc il comprend mieux l'intérêt de valoriser les fonds de son père. Il y a également la dynastie des frères Kiki, à Porte-Novo, dont l'un d'eux a été l'un des meilleurs et des plus grands éditeurs de cartes postales en Côte d'Ivoire. Et donc, malheureusement, c'est hier que j'apprenais ça, et donc la maison est devenue un temple, un temple pour prier Dieu. Et donc, du coup, on n'a plus trace de tout ce qui a été constitué pendant des années par cette famille-là. voilà donc un peu l'état dans lequel se trouvait le fonds photographique de COSME-DOSA quand j'avais URC. Donc, ce travail nous a permis d'évaluer tout le fonds de COSME-DOSA, de ramener tout le fonds au niveau des codes du patrimoine africain, d'organiser un atelier régional qui a permis pendant quatre semaines de former des gens, de lancer un chantier pilote, donc de numériser tout le fonds, et donc de créer un site Internet à partir duquel on peut donc aujourd'hui avoir accès à toute cette collection de COSME-DOSA. Le fonds, la plateforme peut être accessible à un instant, je vous donne l'adresse pour ne pas dire bêtises. On n'arrive pas à avoir Internet sur la machine. Non, OK, pas grave. On avait essayé avant, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, à partir de l'adresse du site qui est photoafricaine.org, photoafricaine, donc collez, point E-P-A, et E-P-A-6, P-R-M-A, point net, donc photoafricaine, point Epa-prema, point net. le temps qu'on ne sait pas, E-P-A- tirer P, donc tirer du 6, pas là. P-R-E-M-A point net. Mais là, c'est pas affiché. Donc, on peut arrêter ça. Je pense qu'il faut arrêter le partage des photos. Bon, bref. Donc, le temps que ça s'affiche, on l'a sur l'écran ici. Donc, cette plateforme nous permet donc aujourd'hui de mettre à la disposition de la communauté internationale et de toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire du Daomé à travers les images, d'avoir accès à une base de près de 12 000 images sur Cosme Dosa, dont les œuvres globalement ont porté sur les paysages, les cérémonies officielles, parce que je vous ai dit, il a été le premier photographe officiel, donc le premier président de Daomé indépendant. Donc, on a beaucoup de photographies officielles officielles. Et ce qui est intéressant à partir de cette plateforme, ce que nous avons essayé de faire, ah, ça y est, voilà, ce que nous avons essayé de faire, toutes les photos qu'on a récupérées chez lui, on n'était pas en mesure donc de les légender, parce que justement, il est déjà décédé et ses enfants ne connaissaient pas du tout ce qu'il a fait et on avait du mal à légender. Donc, on a lancé un appel à des personnes qui étaient donc de cette génération-là, ou du moins, des gens qui connaissaient un peu l'histoire de ces photographies-là. Et du coup, nous avons eu beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, des historiens, des hommes politiques, beaucoup de personnes qui sont rapprochées de nous, donc pour nous restituer les contextes dans lesquelles donc chaque photo a été prise, notamment les photos officielles pour nous dire voilà, ça c'était à telle occasion, ça c'est telle personne qui était sur la photo, ça c'est une autre personne qui était sur cette photo. Donc cela donc nous a permis donc de documenter, de mieux documenter, j'allais dire, la collection de Cosme Dosa, mais aussi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y a des artistes plasticiens donc qui s'intéressent et qui travaillent comme objet, ils travaillent sur la photographie ancienne. Et donc il y a deux avec qui on travaille actuellement, sur quelques échantillons de cette collection pour voir dans quelle mesure donc ils peuvent mieux valoriser ce fonds parce qu'il faut dire que nous, nous sommes une école donc une école de formation n'a pas pour vocation d'être un centre d'art. Et donc du coup, nous avons des actions très limitées en termes donc de valorisation. C'est pour ça que pour le moment tout ce qu'on a pu faire c'est de mieux conserver donc on a créé un espace au sein de l'EPA qui est un peu donc le centre qui conserve ou qui garde ces 12 000 photos qu'on a sur Cosme Dosa et d'avoir la plateforme qu'on essaie donc d'alimenter, de nourrir chaque jour donc de changer un peu les photos pour que les gens puissent avoir toujours envie d'aller visiter. Donc notre action s'arrête justement à ce niveau et il faut donc chercher donc des centres d'art qui pourraient être intéressés et donc la mission première de ces centres d'art c'est de mieux valoriser et ils savent mieux le faire que nous. Mais aussi je dois préciser que ce travail qui a été fait avec la famille de Cosme Dosa est aussi un exemple un bel exemple parce que justement les fonds que nous avons aujourd'hui n'ont pas été achetés. C'est des fonds qui ont été cédés par juste la famille. Donc il y a un contrat il y a un papier qui a été signé entre les corps du patrimoine africain et la famille Cosme Dosa. Donc ils ont cédé le fonds nous essayons donc de mieux le gérer mais s'il y a des dividendes qui reviennent à travers l'exploitation de ce fonds tout est reversé à la famille Cosme Dosa. La preuve il y a des gens qui nous sollicitent et qui trouvent des images sur la plateforme et qui voudraient utiliser ça pour illustrer des livres dans des galeries et autres quand on leur explique le processus et qu'ils payent quelque chose pour avoir le droit d'utiliser la photo tous ces fonds sont reversés directement à la famille. Donc aussi d'une manière ou d'une autre la famille aujourd'hui est en train de tirer profit du travail de Cosme Dosa et cela fait cela renforce le lien et la collaboration entre la famille et l'école du patrimoine africain de manière donc à ce qu'aujourd'hui même il y a d'autres familles de photographes célèbres au Bénin en Afrique parce que c'est une initiative panafricaine qui aujourd'hui nous contactent nous sollicitent pour que nous puissions les aider à aussi valoriser comme ça donc la collection de leurs pères ou d'un parent à eux et cela nous ne sommes pas toujours capables de répondre à tout le monde parce que les moyens sont limités et là on a lancé un nouveau projet sur lequel on travaille sur lequel je travaille assez sérieusement c'est d'élaborer un VADEMEKUM donc un petit document un guide qu'on va diffuser donc à toutes les personnes qui sont intéressées donc à mieux conserver des fonds anciens de photographie donc quelles sont les règles et quelles sont les aptitudes qu'elles sont les... voilà quel est le travail qu'on peut faire pour déjà au niveau donc des familles commencer à mieux conserver quitte à ce qu'un jour on puisse avoir plus de moyens pour aider plus de gens et plus de monde je pense que donc voilà ce que en gros ce qu'on fait avec le fonds COSMDOSA et j'espère que très bientôt nous aurons d'autres fonds aussi intéressants parce que je dois préciser que si COSMDOSA a été le premier photographe du premier président du DAOMÉ donc c'est à ce titre que je m'intéresse à lui il y a aussi d'autres photographes qui n'ont pas été photographes de président mais qui ont été très célèbres et qui ont constitué des fonds assez intéressants qui méritent d'être mieux conservés mieux valorisés pour la postérité parce qu'aujourd'hui je fais juste une parallèle quand on parle aujourd'hui de trafic de restitution de biens aujourd'hui la photographie c'est un bien culturel et on n'a pas idée de la quantité de photos qui partent de nos pays africains on n'a pas idée de ce qui se passe et comme je le dis souvent à mes étudiants ou aux collègues si on ne sait pas faire dans 50 ans on viendra ici pas en France mais en Europe en Occident pour voir les photos de nos pays et pour le petit exemple l'une des choses qui m'a marqué et qui m'a motivé à commencer ce travail en 2002 à l'école du patrimoine africain on devait faire une exposition à l'époque sur les Agudas les Agudas c'est les afro-brésiliens donc les esclaves affranchis qui sont revenus sur les côtes et à l'époque on avait besoin de photos pour illustrer donc le travail des Agudas et la seule institution qui était capable de nous fournir des photos c'était la fondation Pierre Verger et à l'époque on devait payer 100 dollars pour chaque reproduction et à la fin de l'exposition on devait retourner toutes les photos à la fondation Pierre Verger ça a été en fait ce qui a déclenché cet amour cette passion que j'ai développé au fil des années pour la photographie parce que justement ce sont des photos de nos rues de nos parents des photos qui ont été prises chez nous et comment se fait qu'aujourd'hui à l'époque on voudrait utiliser ces photos et il fallait payer sous des contraintes c'était très difficile d'avoir ces images je ne vous dis pas on a passé plus d'une année à négocier à discuter pour avoir le droit d'utiliser ces images donc je pense qu'aujourd'hui on a intérêt parce que donc en Afrique on dispose d'institutions capables donc de donner vie à ces archives photographiques parce que justement c'est pour la posterité on a besoin donc de montrer aux enfants qui vont venir demain ce qui a été fait hier merci beaucoup merci Franck pour cette pour cette intervention ça va nous donner beaucoup d'éléments pour la discussion qui va suivre du coup on va être dans un timing parfait donc pour la suite on va vous proposer une intervention à deux voix Annabelle et moi alors on n'a pas prévu de se présenter bon vous avez compris qu'on s'occupe de la photographie au musée du Quibranly voilà on avait en fait un intervenant qui n'a pas pu faire l'intervention donc du coup Anna nous a dit bon ça concerne le patrimoine peut-être vous avez des choses à dire on a dit bon d'accord on s'est dit que ça serait intéressant justement de vous expliquer un tout petit peu comment on fonctionne ici comment on essaye de se débrouiller avec ces différentes questions qui ont trait aux acquisitions en matière de photographie et comment ça se passe un peu au jour le jour et à long terme sur la constitution de ces collections comment on s'y prend donc je vais commencer on va faire ça à toutes les deux donc on vous l'a dit hier cette collection juste pour rappel c'est une collection assez importante puisqu'on l'estime aujourd'hui à plus de 710 ou 720 000 pièces tout support confondu ça veut dire des choses très très comme des reproductions et puis des tirages ou des images beaucoup plus anciennes c'est une collection qui est vraiment le fruit d'une stratification très ancienne on le voit dans l'exposition avec les premières images qui viennent de la constitution du muséum d'histoire naturelle donc dès les années 1840 cette collection s'est agrégée ensuite avec les images amassées par le musée d'ethnographie du Trocadéro ah oui j'oubliais qu'on avait des images je vais bouger ah d'accord avec donc les constitutions du musée d'ethnographie du Trocadéro puis du musée de l'homme donc toute une agrégation de différentes images qui se sont accumulées sous diverses formes par divers biais diverses provenances et puis plus récemment la 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 l'adjonction des anciennes collections du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie qui se sont ajoutées à celle du musée de l'homme pour créer la collection du musée du Quai Branly donc quand on a ouvert en 2006 ce musée on a bénéficié d'une collection qui remontait en réalité au tout début de l'histoire de la photographie donc on a on a continué on a lancé des nouvelles des nouveaux axes d'acquisition et et c'est des axes qui vont s'articuler dans différentes dans différentes directions c'est évident que sur la partie 19e siècle et et des images anciennes on pourrait penser qu'on a déjà beaucoup de choses et que c'est pas la peine d'en acheter ou d'en acquérir ou d'en recevoir des nouvelles mais on essaye là aussi d'essayer de compléter soit des éléments qui sont particulièrement importants dans la collection et qu'on a à coeur de développer et d'enrichir soit d'essayer de combler les manques puisqu'on a évidemment une collection qui a été constituée aussi en grande partie avec des archives coloniales donc on a évidemment des régions qui sont très couvertes et d'autres beaucoup moins on a aussi des profils d'auteurs qui sont beaucoup moins représentés donc je pense qu'on a quelques exemples ici des images que vous avez vues dans l'exposition qui sont les images de William Ellis et je les ai mises là parce que ça témoigne de ce genre de recherche où on peut être amené à acheter des images parce qu'elles sont anciennes parce qu'elles sont signifiantes pour l'histoire de la photographie mais aussi parce que dans la collection historique on avait peu de témoignages justement de ces activités missionnaires et particulièrement pour des auteurs britanniques donc ça nous permet de compléter les choses on va être en fait dans des dans des dans des attitudes différentes selon qu'on recherche des matériaux récents ou très anciens depuis qu'on a commencé cette politique d'acquisition avant l'ouverture du musée du Quai Branly donc depuis plus de 20 ans on a pu témoigner à différents interlocuteurs et intermédiaires du fait que on pouvait être attentif à chercher des images assez anciennes qui pouvaient intégrer les collections donc on a à ce titre des propositions des propositions assez diverses et je voudrais souligner ici le rôle important que jouent différents collectionneurs et marchands pour nous proposer des éléments puisqu'on est dans le cas d'une collection de musées on a des processus d'acquisition très contrôlés pour les collections publiques on n'a donc pas la même liberté sans doute qu'une collection privée pour acheter soit au coup de coeur soit très rapidement soit comme ça en se disant tiens j'ai une image qui me semble intéressante dans un grand lot on doit justifier de ces acquisitions et donc à ce titre on mène une politique d'acquisition très sélective ça veut dire qu'on achète rarement des grandes masses on gère une collection qui est déjà numériquement assez importante et donc on est tout le temps en train d'essayer de sélectionner et c'est vrai qu'on vient nous voir souvent nous disons j'ai tout un ensemble j'ai ceci sur des choses anciennes ou même sur des choses relativement récentes on nous propose des grands ensembles et très souvent on se retrouve à dire non mais nous on va sélectionner parce qu'on va plutôt chercher un échantillon on va chercher quelque chose de très précis ça veut dire que ça on l'applique aussi aux achats qu'on peut faire en vente publique on peut être amené à intervenir sur des ventes publiques et dans l'exposition vous avez pu voir peut-être ces images de Richman Shintamon du G-Studio de Bombay qu'on a pu acheter avec beaucoup de chance et très peu d'argent l'année dernière et ce genre d'achat ça suppose qu'on est attentif qu'on est en train de regarder ce qui passe sur le marché on ne peut pas tout regarder mais c'est vrai quand on a vu le nom de Shintamon apparaître on s'est dit bah là Shintamon c'est quelque chose de vraiment important on ne l'a pas du tout dans les collections publiques françaises puisque quand on acquiert on doit le faire en bonne intelligence en bonne conformité avec ce qui existe ou ce qui n'existe pas dans les autres collections françaises donc je dirais qu'on est à la fois assez à l'affût qu'on mène aussi des recherches actives on va essayer de trouver tel auteur tel ensemble telle thématique et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec cette recherche pour l'exposition mais c'est important aussi de sensibiliser différents acteurs soit du marché de la photographie soit des acteurs familiaux des gens qui peuvent avoir des images chez eux dans leur famille et à qui il est important de faire comprendre que ce serait intéressant si ces éléments pourraient venir dans la collection de musées on a évidemment des propositions spontanées qui arrivent et comme je vous le dis on doit faire le tri dans ces propositions parce que c'est important pour nous ça a toujours été comme je l'ai dit de sélectionner ne serait-ce que par souci d'économie les réserves de musées c'est quelque chose qui est très difficile à entretenir quand on fait entrer un objet en collection ça veut dire qu'on s'engage à le conserver pour l'éternité et ça c'est vrai que ça coûte de l'argent ça coûte de l'énergie donc il y a cet aspect pragmatique mais je dirais aussi que cet aspect-là se redouble aujourd'hui d'un souci de ne pas faire des acquisitions qui capteraient des ensembles et qui les empêcheraient d'exister par ailleurs donc on est assez attentifs aussi pour cette raison-là quand on nous présente des auteurs ou des ensembles importants de pouvoir faire une acquisition sélective qui lui donne une place dans la collection de musée qui lui permet d'être promu et certainement d'être mieux connu notamment par les biais des expositions qu'on peut organiser mais on fait en sorte évidemment de ne pas tout acheter pour ne pas être ceux qui vont capter tout un patrimoine donc c'est quelque chose qui est évidemment très important donc je crois qu'avant de passer la parole à Annabelle on va voir quelques exemples donc les images des listes dont je vous ai parlé cet ensemble de Ouzelonois qui est également dans l'exposition et qu'on a acheté autour de 2008 je crois qui est un bon exemple parce qu'il était constitué de deux albums mais ces deux albums étaient aussi accompagnés d'un ensemble de lettres que le marin Ouzelonois il va envoyer à son cousin donc il y a deux volumes de lettres très précises où il parle de choses extrêmement précises par rapport aux conditions de prise de vue par rapport à sa vie et comment il a fait toutes ces images-là donc ça c'est un élément vraiment important dans les stratégies d'acquisition d'essayer de trouver des images qui sont accompagnées par une documentation très importante parce qu'on a vraiment à cœur d'amener des images des nouvelles images mais aussi des vraies ressources pour la recherche et donc cette acquisition Ouzelonois c'est un très bon exemple du type d'ensemble qu'on aime bien pouvoir faire acquérir après on va peut-être avancer encore un peu voilà pour terminer là-dessus avant qu'Annabelle prenne la parole vous avez ce d'agro-type qui est donc présent dans l'exposition aussi qui est ce nouvel axe qu'on a lancé depuis une dizaine d'années à l'occasion des recherches menées pour cette exposition et qui vise à essayer d'amener dans la collection là aussi des échantillons représentatifs des pratiques des photographes qui n'étaient pas forcément en Europe et au contraire pouvoir témoigner de l'enracinement de la photographie dans les autres continents donc ici Luis Garcia Evia dont on va entendre parler cet après-midi avec Patricia Zalamea qui va intervenir un des premiers d'agro-typistes colombiens donc une acquisition qu'on a pu faire ces dernières années dans ce biais cette politique d'acquisition qui vise à pouvoir témoigner de la production des acteurs dans le monde entier qui ont pratiqué la photographie très 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 tôt donc je vais laisser Annabelle continuer sur ces questions de réseau de photographes je continue avec que tu as cité effectivement qui était une acquisition en vente publique et on connaissait le nom de travaux de recherche mais c'est un nom qui est resté assez peu connu et en tout cas avec très peu de témoignages visuels donc ça a été une acquisition importante pour nous de 2022 un photographe qui a commencé son activité très tôt à Bombay 1856 membres de la Bombay Photographic Society donc il y a un article dans le catalogue de Diva Goujral qui retrace ce parcours qui est vraiment intéressant et quand on fait ces acquisitions de nouveaux noms de photographes locaux non européens c'est aussi c'est pas seulement ajuster des noms c'est vraiment comprendre aussi leur milieu social leur parcours leur formation leur réseau leur clientèle pour vraiment comprendre justement comment qu'est-ce que c'est cet enracinement de la photographie quels étaient les usages et les pratiques et les voilà comment ça se passait comment comment ils opéraient donc voilà c'est un ensemble de cartes de visques que vous pouvez voir dans l'exposition et donc c'est intéressant aussi avec cette figure et en fait comme nombreux photographes professionnels et commerciaux c'est qu'ils s'adaptaient vraiment à leur clientèle et ils alternaient constamment entre une clientèle locale de l'élite locale des brahmanes ça restait voilà la haute société mais aussi une clientèle européenne coloniale et donc c'était vraiment c'est vraiment aussi intéressant de retrouver de témoigner aussi de ça de cette pratique qui s'adapte qui alterne et qui répond aux demandes des des commanditaires et donc Shintamon a notamment fourni un certain nombre d'images pour the people of India donc ce gros projet ethnographique colossal de compilation des types des populations de l'Inde pilotées par le gouvernement britannique donc voilà aussi ce qui nous permet d'identifier ces tampons ce qui nous permet d'identifier certains de ces photographes locaux un autoportrait qui est assez peu connu mais qui est assez incroyable qu'on n'a pas pu avoir pour l'exposition qu'on aurait pu reproduire ça un autre autoportrait conservé au Victorian Albert Museum avec une légende assez intéressante où il indique photographier photograph by himself un autre autoportrait donc Francis Joach figure assez bien connue et documentée grâce aux travaux de York Schneider qu'on pourra écouter cet après-midi donc pareil cet autoportrait qui est assez incroyable qu'on a reproduit dans l'exposition et ce tampon également qui témoigne aussi de certains humours du photographe et donc cette figure figure connue et aussi grâce justement à cette signature et le fait qu'il signait ses photographies qui est quelque chose qui n'est pas forcément non plus systématique sur ses productions et donc il y a un grand champ aussi qui nous est inconnu sur des producteurs qui ne signaient pas forcément leur tirage donc je vois qu'il y a une reconnaissance de son vivant international il a aussi navigué entre des clientèles très différentes des marchands des voyageurs d'une clientèle locale et puis beaucoup en contact avec les explorateurs aussi donc là c'est une acquisition du musée du Quai Branly mais on connaissait aussi des images qui étaient dans les collections de la société de géographie puisqu'il était très en contact avec le milieu des explorateurs je le disais et notamment avec Savornian de Brasa dont il a fait des photographies donc celles-ci certaines sont présentées dans l'exposition je passe aussi sur un autre exemple vous pouvez voir dans l'exposition de Tamoto Kanso donc un ensemble vraiment important nombre pour le coup c'est assez rare d'avoir une quarantaine de tirages qui nous a été proposé à l'acquisition un ensemble qui était en Europe depuis le 19ème siècle qui était ramené collectionné par un voyageur collectionneur allemand donc on a des légendes au dos de ces tirages et qui étaient restés dans la famille depuis donc un ensemble en très bon état de conservation de ce photographe japonais qui a pris parmi les premières photographies dans un village à Inu donc sur l'île d'Hokkaido donc qui montre les populations autochtones de cette partie du Japon avec un ensemble de portraits et de vues du village assez spectaculaire très très belles images donc là aussi on a c'est un ensemble qui est vraiment inédit parce qu'on connaissait ce nom les historiens de la photographie japonaise connaissaient ce nom et notamment son importance pour il a travaillé pour le bureau de la colonisation japonaise justement au moment de la mise en place de la colonisation sur l'île d'Hokkaido il a documenté les travaux de modernisation de construction sur l'île mais cet ensemble d'images de design est resté assez peu connu donc c'est aussi important à ce titre et j'ai mis beaucoup d'images voilà aussi un petit clin d'oeil sur le fait que du coup ça nous a permis de réattribuer certaines images qui étaient dans la collection historique du musée donc c'est toujours aussi important pour nous de recréer des liens avec la collection historique la collection ancienne et les nouvelles acquisitions sont aussi un moyen de de mieux documenter la collection historique du musée donc je disais voilà ce qui nous intéresse dans cette compréhension des pratiques locales des histoires locales de la photographie comme vous pouvez l'avoir dans la section une des sections de l'exposition c'est pas seulement voilà des noms de photographes mais c'est aussi comprendre l'enracinement local comment ça se passe et un des aspects qui m'a intéressée plus particulièrement c'est les cas de mécénat royal de la photographie et comment certaines figures régnantes ont pu favoriser l'essor de la photographie en important du matériel en faisant traduire des traités en nommant des photographes à la cour donc un tas d'actions qui va pouvoir favoriser le développement de la pratique et puis des praticiens locaux de la photographie donc le cas de Nasser al-Dinsha en Iran qui reste un cas assez vraiment exemplaire à ce titre puisqu'il a fait tout un tas d'actions vraiment importantes notamment en établissant là vous voyez vous pouvez voir son portrait dans un album qui est conservé au musée qui est présenté dans l'exposition donc il a ouvert un atelier de photographie au sein du palais et donc là on a le cas d'une image qu'on a vraiment enfin c'est rare qu'on fasse une acquisition pour une image en particulier et je crois que là c'était le cas c'était un petit lot d'images mais on a été vraiment intéressés par cette image alors qui était initialement au moment de la vente attribuée à Sévroguine qui est le photographe le plus connu de la période de Kajar et la légende au dos en français indiquait qu'il s'agissait du studio du palais justement du studio de photographie du palais et donc moi quand j'ai commencé à faire un petit peu de recherche j'ai notamment contacté des interlocuteurs en Iran donc Mohamed Raza Tamazpour qui a écrit dans le catalogue m'a tout de suite dit mais c'est une image très très connue en Iran et en fait c'est un photographien iranien Mirzah Ahmed Akazbashi qui était photographe officiel à la cour et il s'agit en réalité du studio de l'atelier qui était sur le toit de l'école polytechnique puisque le chav avait aussi mis en place un enseignement de la photographie au sein de l'école polytechnique à Téhéran donc qui était enseignée au même titre que d'autres disciplines scientifiques donc voilà pour l'histoire voilà comment une image aussi peut être importante pour mieux témoigner de ces micro-histoires locale alors un autre exemple ici d'un photographe d'Afrique de l'Ouest donc une image qui est aussi présente dans l'exposition une image de Holm donc Holm qui est une figure intéressante aussi par son parcours transnational formé au Ghana qui a ouvert un studio dans la colonie de Lagos à la fin du XIXe siècle et qui part ensuite à Londres qui participe à la première conférence panafricaine en 1900 à Londres qui se qui se forme pardon qui fait des études de droit et devient avocat avant de revenir à Lagos reprendre son studio avec son fils et puis continuer toute une production aussi de cartes postales donc ici donc c'est une image importante aussi parce qu'elle montre plusieurs figures historiques vraiment très importantes dont Blyden qui a été une figure importante du panafricanisme et puis donc je disais une production ensuite à son retour de cartes postales dont celle-ci qui est aussi présentée dans l'exposition et qui était dans dans voilà dans les collections qui montre aussi cette circulation internationale de ces images donc d'autres images que vous pouvez voir dans la dans l'exposition donc un autre aspect de notre axe d'acquisition qui était de s'intéresser à des pratiques pratiques locales qui montrent des cas d'hybridation et de la manière dont la photographie donc cette technologie moderne occidentale a pu se retrouver mêlée incorporée à d'autres traditions visuelles préexistantes donc là on a un cas de le cas de la photographie peinte en Inde qui a été une production extrêmement importante en termes de voilà de nombre de profusion de la production et qui était complètement absente des collections nationales qui n'avaient pas intéressé les collectionneurs historiquement 19ème 20ème siècle donc c'était un voilà c'était quelque chose là qu'on recherchait et plutôt une acquisition d'objets voilà témoins pour témoigner de ces pratiques donc on a pu acquérir 4 portraits de ce type de Maharaja peints pour lesquels on avait assez peu d'informations donc c'est pas idéal parce que là on avait assez peu d'informations sur le studio les modèles la provenance mais voilà c'est rare mais on a quand même fait le choix d'acquérir en se disant que c'était important de les avoir comme témoignages et que ça pouvait aussi servir la recherche a posteriori un autre ensemble de photos peintes plus tardies de pardon d'une collection privée on avait un ensemble d'une d'une dizaine un peu plus d'une dizaine de photos peintes donc là plutôt 20ème siècle qui montre aussi que cette pratique se répand et s'étend un peu plus largement à différentes couches de la société catégorie sociale là on était vraiment dans des portraits de figures de Maharaja donc vraiment dans la tradition du portrait royal d'Aparra voilà ici on a une pratique plus populaire vernaculaire des studios du sud de l'Inde on aura d'ailleurs un accrochage dans la boîte à graphique donc sur cet ensemble à partir de septembre donc dans cette question à la fois de pratique vernaculaire et puis pratique locale peu visible dans les collections publiques on a aussi le cas des ombres types japonais donc là de la même façon on était vraiment sur un cas où on recherchait ce type d'objet et où on a eu l'opportunité de faire l'inquisition d'un objet d'un ombre type donc la pratique de l'ombre type au Japon intéressante parce que c'est vraiment une pratique locale pour une clientèle locale et donc avec cette particularité d'avoir ces boîtiers en bois brut de Polonia avec ces inscriptions donc là on connaissait ce type de pratique par des recherches notamment de Geoffrey Batchen Claude Esteb et on a pu voilà avoir ce témoignage dans les collections avec les inscriptions aussi qui nous indiquent la fonction mémorielle de ce type de portrait puisqu'on voilà dernier portrait de Motomoshi donc on est vraiment dans une pratique familiale et mémorielle de conserver le portrait de ses proches pour le futur pour finir sur ces cas de pratique d'hybridation un autre cas qu'on peut voir dans l'exposition qui est un cas plus marginal là on ne recherchait pas puisqu'on ne savait pas que ça existait mais on a pu voilà repérer ce type d'objets qui sont des photographies réhaussées de plumes du Mexique donc on connaît bien l'art de la plumasserie au Mexique les tableaux de plumes mais le cas de la photographie associée aux plumes est quelque chose qu'on ne connaissait pas et donc on a peu de témoignages voilà il y aurait eu d'autres pratiques à Puebla au Mexique mais on est encore voilà là on est encore preneurs d'objets de comparaison pour pour nourrir cette connaissance de ce type d'objets mais voilà pour pour conclure que ces pratiques voilà plus vernaculaires sont aussi des moyens de nourrir l'histoire de la photographie et des pratiques non européennes de la photographie je crois que je te repasse la parole oui je vais terminer rapidement parce qu'il faut qu'on s'automodère il faut respecter le timing mais je crois qu'on est encore dans les temps je voulais terminer oui peut-être en continuant sur les images suivantes sur cet usage mémoriel voilà l'image qui nous a servi d'ouverture pour ce pour ce colloque c'est vrai que quand j'ai fait plusieurs visites dans l'exposition on a ce mur de différents photographes ouest-africains qui est pour nous une acquisition vraiment importante et on espère vraiment que ça va considérer ça va être considéré par les chercheurs dans les années qui viennent on sait on sait que Greene a beaucoup été étudiée notamment par des chercheuses américaines donc on a déjà des éléments sur ces photographes on a ici dans la salle des gens qui peuvent en parler de façon plus informée que moi mais c'est vrai quand j'ai fait ces visites j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on avait aussi conçu ce mur pour rappeler que les photographes ouest-africains à ce moment-là au XIXe siècle étaient plus importants en nombre que les photographes européens et que cette présentation c'était une façon pour nous de pouvoir témoigner du déséquilibre qu'on a dans les collections puisqu'évidemment une collection française européenne ça montre surtout des auteurs français européens donc je dirais que de cette façon-là ces acquisitions ça nous permet d'adopter un peu la même logique qu'on a suivi pour la constitution de la collection contemporaine du musée qu'on a montée à partir de 2006 qui a été le fait de faire le constat de la grande masse des auteurs européens qui constituent la majorité des auteurs de cette collection et de se dire à partir de maintenant on va essayer de prendre le contre-pied c'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours à ces auteurs français ou européens mais en revanche on va considérer ces quatre continents qui sont notre terrain de travail non pas comme des sujets d'observation ou des lieux à observer ou des gens à observer comme ça avait été toujours le cas depuis longtemps mais comme des endroits où il se produit des choses où il se produit des photographies et donc d'essayer de faire glisser cette question du sujet photographié comme un sujet photographiant et comme un sujet qui regarde et qui n'est pas seulement regardé donc ça on l'a affirmé de façon assez forte avec les collections contemporaines et on a d'ailleurs certains artistes contemporains qui ont travaillé sur la collection historique je pense notamment au travail de Brooke Andrew qui est revenu sur cette question de l'accessibilité des archives et vous savez qu'on a l'ensemble de notre collection qui est en ligne aujourd'hui mais évidemment ce n'est pas parce que c'est en ligne que c'est visible et que c'est accessible du moins par tout le monde donc c'est pour ça que l'exposition c'est un biais pour montrer ça on tient d'ailleurs à garder les collections accessibles je veux dire les originaux qui sont accessibles sur rendez-vous pas de façon si ouverte que ça mais quand même il suffit de prendre rendez-vous et de s'organiser un petit peu à l'avance et je crois que c'est très important de garder cet aspect essentiel aux matériaux à la forme à la taille au poids des images comment ça se présente on a aussi quelques autres exemples ensuite puisque je vous ai dit on s'intéresse à la photographie contemporaine très contemporaine mais on essaye aussi de retracer des fils historiques et notamment qu'est-ce que c'est que l'histoire de ces photographies contemporaines et on a pu faire des acquisitions assez importantes ces dernières années notamment auprès de James Barnard dont vous voyez l'image à gauche et j'en parle pas seulement parce que c'est un grand photographe et qu'on l'aime beaucoup et ses images sont formidables mais aussi parce que ça a été par un dialogue vraiment très construit avec lui que s'est construit cette acquisition vraiment en sélectionnant les images avec lui en lui expliquant en prenant en compte ce qu'il voulait lui-même ce dont il voulait bien se séparer pour que ça devienne quelque chose de sacralisé dans une collection de musées donc ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour nous de constituer cet ensemble et à droite vous avez aussi une autre acquisition qu'on a fait en 2018 des images de Paul Kojo où là aussi c'est un processus important puisqu'on a pu faire l'acquisition de ces images par le biais d'un autre photographe qui est Ananias Lekidago qui avait été missionné par Paul Kojo pour qu'il soit son représentant pour le promouvoir en tant que photographe Paul Kojo ne faisait plus de photographie depuis très longtemps et donc là pareil on a pu avec Ananias réfléchir à ce que ça voulait dire d'intégrer ses collections trouver un moyen pratique pour financer les tirages et puis après mener à bien un achat d'images qui a pu bénéficier à Paul Kojo qui est malheureusement décédé aujourd'hui mais qui a eu du coup une reconnaissance aussi beaucoup par le travail d'Ananias et par cette acquisition du musée donc c'est vrai que ça revient à la question à qui on achète ces images qui nous les donne cette question des intermédiaires qui est extrêmement importante évidemment on a besoin des galeries mais évidemment des fois on aime bien se passer d'elles aussi et c'est intéressant de pouvoir trouver les biais donc souvent des acquisitions qui ont été faites nous ont été proposées par des photographes c'est assez notable je crois et dans le cas d'Ananias ça a été une opération très fructueuse et très intéressante de pouvoir remener à bien ce projet avec Paul Kojo donc voilà on est assez attentif de voir avec qui on peut travailler pour faire ces acquisitions de les faire de façon raisonnée de façon sélective en ayant à coeur de construire un matériau vivant et vraiment important pour la recherche aujourd'hui et la recherche dans le futur aussi et je vais m'arrêter là je crois qu'on est à peu près dans le timing je vais demander à nos deux intervenants du matin de venir nous rejoindre et on va ouvrir on va ouvrir la salle aux questions et aux discussions merci alors est-ce que est-ce qu'on a des questions dans la salle oui on a une question bonjour merci beaucoup moi j'avais une question pour vous Franck Ogou parce que je m'intéresse beaucoup au patrimoine photographique du Ghana notamment à partir du cas de James Barnard et je le dois d'ailleurs à Christine mais du coup je me demandais quels étaient éventuellement les liens que votre projet enfin l'école du patrimoine africain pouvait entretenir avec le Ghana ou d'autres pays limitrophes je dois préciser que l'école du patrimoine africain couvre les 26 pays francophones lusophones et hispanophones en Afrique au sud du Sahara et depuis 2015 l'Union africaine a étendu notre mission parce que l'institution anglophone qui s'occupait des pays anglophones qui était le Tcheda au Kenya a fermé ses portes et donc les PAS se retrouvent être la seule institution aujourd'hui en Afrique qui fait donc de la formation de la demande du patrimoine et donc du coup on travaille aussi avec les pays anglophones d'Afrique donc s'il y a un projet au Ghana dont on est informé on pourrait se mettre là-dessus et voir dans quelle mesure on pourrait y contribuer voilà hello good morning thank you all so much for these really really interesting fascinating presentations I guess my question is more to start a discussion amongst you all about your thoughts on each other's sort of approaches to these archives and putting these archives together if you could speak to what you see as overlaps or as points of communication or conversation between how each of your areas how you work does that make sense yes thank you absolutely yes ok let's start j'étais frappée dans les deux interventions de Rahab et de Frank de voir cette différente conjonction sur la nécessité d'une certaine urgence de sauvegarde et donc le fait d'être très attentif à repérer ce qui pourrait ce qui pourrait disparaître mais aussi la façon dont dans les deux cas et dont qui nous occupent aussi dont les artistes peuvent être des médiateurs extrêmement importants pour l'appropriation la préservation la promotion de ces archives donc je ne sais pas si vous voulez répondre autour de ça yes yes thank you for provoking that discussion and for the question which is well I'm always thinking in terms of syncretic legacies and also in the case of in the case of the 19th century or 20th century the question of who is a privileged operator and not in this circumstance and the reason I bring that up is because let's say digital awareness in the present or digital felicity in the present has a very different context maybe within South Asia wherein there might be a lot of digital literacy as in people have the ability to take and make and shared images but even those who do are limited in number which basically means people who do have digital literacy and awareness end up at times having to over represent themselves or the cases of people who do not have them and so actually when I say privileged operators I actually mean who gets to set the narrative today is an interesting question and this is something I feel you know everyone is trying to unpack to a great extent it has to of course also do about you know it has to do with thinking regionally but there's also in the case of South Asia hyper-regional hyper-national narrative that is put forth and I think a lot of the artists of this time are beginning to think about how it is how it is going to be to shift the narrative away from a kind of monocultural one that is being put forward to us and you know there are many cultural institutions that are coming up one more recent than the other associated with the Ampanis of course in Bombay who have clearly been identified as deep stakeholders of the government that we currently have but what does that do you know to the cultural sphere more generally rather than to A practice so I wouldn't say that in our minds coming from a foundation for the arts we very closely ally with all the arts so it might range from performance to fine art to installation work or lens based media more generally but there's an interplay there so we wouldn't want to you know as it were parenthesis ourselves within a sphere which is distinctly photography but as even the reader portends an image culture in the present right and I think photography therefore needs an open-ended descriptor and what better way to think about these open-ended descriptions than how artists envision them in the present and maybe this goes back to some of the curatorial strategies you know that have come into play more recently and that might have to do with montage and collage as a very important manner of expressing cultural labour and also to come back to that word you know a kind of decolonial manner of shifting the focus from something that might be unilateral or linear to something that is more fragmented and maybe therefore open ended again artists play such a distinct role over here of thinking I wouldn't say outside the box but to imagine that sometimes there is no box and I think that is very important in the present because you are still counterposed to something if you are trying to think out of this so called box so yeah I mean for me the interesting question then also becomes as to how we think not only about photography or image practices in the present necessarily as some things that have archival value alone but also some things that allow us to think about why we have decided to create certain caches of material what it means to actually decentralize some of that and who gets to make that decision at the end of the day I think that is very important who are the stakeholders in this and after all who is the audience because spectatorship has become such an important sort of domain to think about you know a viewer's view has become something that has come to the fore very distinctly but how would you sort of bring in spectatorship into 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 the question of cultural policy making around building institutional collections and what is the role then that the institution has not as an academic entity alone but also that can be an inter institutional entity whose basis is empowerment sharing empowerment as it were you know so multiple solidarities will come into play over there I imagine and shared solidarities and what you're suggesting is a shared intelligence that this panel can arrive at so I think that might be interesting to think about yeah yes I think I would say very simply that it is simply to question to know how is that the loss of photographs could be a loss of history of a country and this response could determine the choice to work on the archives of someone for the little story in plus that I talked about the statue of Cosme Dosa who was one of first photograph of Daomé indépendant the first photograph of president Daomé indépendant it was in 2010 there was the 51 of indépendance african there were several projects in France and in Africa and I was in an team of an exposition here in Paris and we looked at photos of the first of 1960 the anniversary of Bénin we looked at photos of this day in almost what we had as archives organized on n'a pas trouvé et le seul chez qui on a trouvé des photos de ce jour c'est chez Cosme Mendoza il avait tout un lot de photos du 1er 1960 parce qu'il a été le photographe qui a couvert cette cérémonie là et donc à partir de cet instant c'est un plus pour moi dans le choix de travailler sur sa collection parce que justement si pour une date aussi mémorable et aussi importante pour le Bénin on n'a pas d'archives publiques qui ne retracent l'histoire de ce jour là mais le seul chez qui on pouvait avoir des éléments c'était Cosme Mendoza et donc c'est un plus pour décider de travailler sur son fond de le conserver de le préserver de le valoriser donc voilà autant d'éléments qui nous permettent de décider de qui ou avec qui on travaille je suis heureux de savoir que le musée a acquis une partie du fond de Paul Codio parce que je connais très bien Paul Codio je connais Analia avec qui j'ai beaucoup travaillé on a longuement discuté plusieurs fois discuté du fond de Paul Codio il y a Jennifer et Bertrand également ici qui l'ont connu et je pense que c'est heureux de savoir qu'aujourd'hui ce fond de de Paul Codio a une nouvelle chance d'être mieux sauvegardé d'être mieux valorisé je pense que tout est tout est à ce niveau là c'est le statut mais c'est aussi ce que les photographes ont fait qui peut donc justifier le fait qu'on se décide à travailler et à consacrer du temps sur la collection voilà c'est ce que je pense d'autres questions dans la salle bonjour Franck une question pour vous vous évoquiez tout à l'heure Pierre Verger la difficulté de retrouver notamment des finalement c'est un rapport sud-sud Brésil-Bénin mais finalement à Porto Novo de ma petite expérience personnelle il y a une quinzaine d'années j'ai trouvé pas mal le tirage de Pierre Verger qui était conservé là-bas de même dans d'autres voyages Mali, Sénégal, Ghana et un peu partout en Afrique j'ai retrouvé aussi des archives coloniales ou en quelque sorte de photographes métropolitains qui étaient conservés enfin qui étaient encore dans des collections dans des familles dans différentes institutions sur le continent qu'en est-il de la comment dire de la conservation de ces images et vous cherchez tout à l'heure par exemple des images sur le 1er août de 1960 au Bénin mais il me semble que des agences françaises ou autres ou britanniques ont pu documenter cela mais qu'en est-il de la conservation de ces images et du lien que vous pouvez avoir au sein de l'EPA avec ces fonds qui existent encore qui subsistent parfois sur le continent certains bien entendu ont été rapatriés en métropole mais il y a encore des archives me semble-t-il que ce soit au Kenya au Sénégal au Mali au Ghana pour en avoir vu certaines qui sont sur place comment ces images sont-elles considérées comme étant africaines quel est le rapport en fait qui peut exister entre les deux non vous avez raison une partie par exemple des travaux de Pierre Verger d'autres de Paul Cochoteau les premiers missionnaires étaient conservés à ce qu'on appelle le centre béninois pour la recherche scientifique à Portovo qui a hérité d'une partie de fonds de l'IFAN l'Institut français d'Afrique fondamentale ou d'Afrique noire rien n'était comme ça et donc ce centre est héritier d'une partie du fonds de l'IFAN mais ça ne vous supprendra que je vous dise qu'aujourd'hui ce fonds est presque inexistant parce qu'il a été mal conservé voilà c'est tout c'est le vrai problème que nous avons les archives ont existé mais aujourd'hui les archives n'existent plus ou du moins elles existent mais elles sont dans un état voilà difficile d'accès et donc on n'a pas la possibilité de les exploiter il en est de même pour les travaux les archives des agences françaises britanniques qui ont laissé pour certaines dans des familles pour d'autres dans des institutions mais qui également n'ont pas pu prendre soin correctement de ces archives là ce qui fait qu'aujourd'hui il est difficile vous savez par exemple je reviens toujours sur le 1er août 1960 chaque année à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Bénin la télévision nationale du Bénin repasse des documentaires qui retracent un peu l'histoire et tout ce qui s'est passé mais chaque fois c'est des images de l'INA ils viennent chercher des images de l'INA donc en fait c'est vrai que ça peut ça peut révolter mais c'est juste pour l'instant sous l'effet de la colère mais juste après on a tous oublié et ça fait à l'année prochaine voilà donc c'est ce qu'on essaie de corriger un peu les institutions ne sont pas vraiment dédiées à la conservation des archives photographiques par exemple nous avons la direction des archives nationales au Bénin qui est l'institution publique désignée pour conserver la mémoire collective et la mémoire du pays mais très généralement ces archives conservent les archives les documents papiers les photos ne conservent pas je viens d'avoir j'ai fait avant de venir ici j'ai fait une mission à la bibliothèque nationale du Bénin qui dispose également de près de 10 000 photographies dans son fond mais j'aurais pu vous montrer des images de ces archives photographiques au niveau de la bibliothèque nationale c'est révoltant et donc là j'ai la mission donc de les aider à réorganiser et à pouvoir rendre accessible ces fonds photographiques parce que justement vous avez raison de le dire ces archives ont été sur le continent elles existaient mais aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés à vous dire qu'on peut toujours avoir ces archives là c'est ce qui fait que souvent on est obligé de se retourner vers ici ou d'aller vers d'autres fondations comme Pierre Verger comme ce que je disais pour donc payer cher et avoir des contraintes pour l'utilisation des images qui ma foi sont des images de chez nous qu'on aurait pu avoir quelque part parce que ce qui était honnête ces missionnaires quand même laissaient quand même dans la plupart des cas ils laissaient des copies de leurs travaux sur place malheureusement qui est héritier de ces fonds là c'est des institutions qui sont branlantes qui manquent réellement de moyens et qui se concentrent sur le peu et donc les photos quand on a fait l'atelier de 2014 et chaque fois qu'à l'EPA on fait un cours sur la construction des documents graphiques les étudiants passent un bout de temps pour faire un stage au Centre de la recherche scientifique mais la dernière fois que j'ai envoyé mes étudiants là-bas pour aller voir le fond et pouvoir les aider à réorganiser tout a presque disparu d'abord c'était agrafé celui des cartons et donc il y a la corrosion qui a tout pris ils n'ont pas très vite compris qu'il fallait détacher les photos dans des cartons et donc la corrosion a pris une bonne partie des images ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à utiliser ces images là donc voilà les problèmes que nous avons et c'est pour ça une fois encore que des institutions comme l'école du patrimoine africain se mobilisent pour dire tiens c'est quelque chose qui est important et si rien n'est fait dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans on va reprendre encore le même débat restituez-nous nos biens il se fait jusque chez nous en Afrique de façon générale quand on parle d'archives c'est les documents quand on parle d'archives c'est le papier en dehors du papier tout ce qui vient après c'est si on a le temps voilà je suis archiviste donc je fais du poids du pan merci merci Claire this is just a small comment je regrette Franck je vais parler en anglais un tout petit peu I'm thinking about this question with which the panel began you know what the artists do that we don't do or what we let the artists do because we're afraid to do as scholars I think is what I sometimes feel and I'm thinking about what Franck has just shared about the state of archives often that are sur place sur le continent etc and I think about the difficulties I've had as a scholar simply trying to reproduce the images from African collections that I use in my research because the editors want to clean them up you know they want to remove the traces of the rust remove the staples can't you find a nicer copy of this image isn't there one somewhere in Europe that's cleaner art editors who will take out the mold les moisissures etc qui sont très visibles sur toutes les images and you know it's really a struggle to say no I want the image to appear in the state in which I encountered it and in the state in which it exists and in which people continue to engage with it and I think you know we clean up the asymmetries we sanitize the asymmetries in the state of affairs globally you know we pretend the borders are more readily crossed and those of us who have the mobility privilege but there's really a visual there's really a visual hierarchy as well right there's really pressure to have the images look a certain way you know to purchase an image in a certain state to reproduce an image in a certain state that I guess I would just I'd be interested to hear if those who are talking about practice on this panel are willing to address and if you're not I guess I just leave it here as an observation in terms of something I've encountered in my own research I'm not entirely sure I understood the question but if I hazard a guess then I suppose I mean first of all I share in the frustration of you know national institutions what's happening in India is also kind of not far from this narrative of you know the frust I started when I when I finished university I started with the National Gallery of Modern Art that was my first job and working with that national institution one began to understand exactly the fault lines that exist between what the public is you know given access to what narratives are being put forth by the institution and actually what the collections are there so there's a weird triangulation of silence making and in a way I'd be interested to think about your suggestion and also what's been said about you know the state of the nation the state of the art as a result through four moments wherein silences might come into our work and I think this has to do as we're constantly talking about creative means of expression finding a way around you know let's say mono narratives for us within the archive the silences come in from that very point in time when you make a selection of images right because you ignore or you decide to set aside many others the silences come in again when you start archiving that because it very much depends on who the archivist is if there's a different archivist with the same kind of information go in to the creation of that metadata question mark then it's about a curator or an author looking at that material which is already redacted and creating a curatorial vision which might also have to do with taking a certain kind of information from the metadata that has been created and then finally the institution having to put out its knowledge about that work which has gone through three levels of silence already and if I might use what you're talking about to think about then what happens to the surface of an image and of course what you're suggesting departments would like to do is you know have a certain reconstructive sort of way or a restitutive way of dealing with archives to show them as they were originally this fascination with the origin I mean the fascination with the original and with our origins where are you actually from right you're living here but where are you actually from and I think this goes back to a certain way in which we deploy questions of self and other it is not devoid of that our treatment of physical material is based on our also treatment of one another and this is why it becomes very interesting and what you were saying I think is so significant Christine is that we all try to work in cross disciplinary in cross genre ways and intergenerational ways in order to track some of that back you know in order to save some of those parts that might have been silenced and abstracted and bring them and make visible I mean that's the only way to do it and I think what should be what might also be interesting to do is to not think of institutions as isolated but as participating in a larger knowledge production that goes towards filling in the gaps so for me it's interesting to think about how institutions answer one another and question one another and help sort of create that so as much as you have an interest in let's say giving you a sense of what the original looked like there will be one day a curator who comes and says well just don't touch it I want other vision is on decay and on what is faded and what is lost and I would I would just end this by saying a way of think a way of let's say a strategy for this could also be to think about the discourse that is generated not only as a map which might have multiple entry points but as a trace which can be chronological or it can be non conformist so what is the relationship of the map and the trace to this larger question of how we use and deploy material might be interesting because coming back to this idea that on the one hand your archives are in other countries your archives are in other countries and then the state of the nation doesn't allow you to actually retain archives because God knows what happens to them has to allow us to create this alternative or alterity around how material is used deployed and generated has changed has I don't know what that something is yet and maybe we're not meant to know what the larger program is but work towards it and maybe that's how you find it and I thought one very important thing for us during the pandemic was that I think our institutional vision about how to use material and what to do with it has changed in the last three years like it had never changed before I don't even know what our direction might be because we have to work situationally now the circumstances changes how do you tell a story when the situation constantly changes that's something that we're trying to answer how do you actually crack something when the narrative is shifting every year and what does that do to our vision of what we would like to do five years from now it's a complicated answer and it's been something that we have been brought to the precipice of because of the last three years but it's led to fascinating alliances and it's led to fascinating shifts and I would say institutionally our institution is still working on it don't know don't have the answer to it but every sort of movement is movement yeah okay no question yes question can you hear me okay I have question for Frank Frank can you can you talk more about how the the photograph as physical object become significant in Benin therefore the ownership become an issue because some research can you can you hear me now yeah yeah okay sorry about that I was I was saying I was I want Frank to explore more about how the photograph the colonial photograph as a physical object become significant significant in Benin I think the symbolic meaning of photograph as a physical object therefore the ownership become important because as some research have shown in this digital age the ownership usually is more about the access and the ability to circulate and also the ability to repurpose the image as a digital imagery rather than the ownership of the photograph as a physical object I'm talking about the colonial photograph Merci beaucoup pour la question je pense que c'est même le numérique qui donne la valeur à la photo papier aujourd'hui c'est parce que le numérique aujourd'hui est arrivé qu'on se rend compte de la valeur de la photo papier et c'est justement cela qui fait qu'aujourd'hui avoir de la photographie ou être propriétaire d'un fond photographie est assez significatif parce que d'abord on considère que la photographie ancienne donc colonial est aujourd'hui à une vallée machande quelque chose qu'on peut vendre vous avez entendu le musée de Kébranli dire on a acquis et ils n'ont pas acquis gratuitement ils ont dû sortir un peu d'argent pour l'avoir quand je vous dis j'ai acquis le fond de Cosme de ça j'ai rien payé mais en retour la famille perçoit des dividendes de l'utilisation de ce fond photographique là donc je pense qu'aujourd'hui les uns et les autres ont compris réellement l'importance de cette archive là de ces archives photographiques parce qu'on se rend compte que d'abord c'est quelque chose qui de plus en plus est en temps de disparaître mais qui prend de la valeur qui prend de la valeur aussi bien sur le plan monétaire ça prend de la valeur par exemple vous voyez aujourd'hui j'ai cité très rapidement un héritier d'un photographe qu'on appelle Léon Sakhboudjelou qui est béninois dont le père a été un des plus grands photographes du Bénin et qui aujourd'hui a repris le travail de son père parce qu'il est photographe lui-même aujourd'hui il vit pratiquement du travail et des fruits du travail de son père et vu dans ce sens là tout le monde tous les héritiers d'anciens photographes aujourd'hui se battent et pour valoriser il y a un autre qu'on appelle Edouard Méhomé qui est aussi un grand photographe dont deux enfants sont photographes Baudelaire c'est l'autre et Ezekiel qui aujourd'hui est en Allemagne et qui ne fait que ça donc je pense que c'est des exemples réussis qui incitent de nouvelles personnes à se dire donc on aurait dû et ceux qui ont détruit qui ont vendu aujourd'hui regrettent d'avoir à faire cela mais aussi le travail de l'école du patrimoine africain à travers le fonds qui a été assez médiatisé c'est passé sur toutes les chaînes de radio internationale les chaînes de télévision et donc du coup les gens de plus en plus se sont dit ah tiens c'était si intéressant d'avoir des archives photo mais aussi en termes de conservation et de durabilité la photo noire et blanc vous êtes tous d'accord avec moi que la photo noire et blanc présente des caractéristiques beaucoup plus stables que la photo couleur et ce que nous avons aujourd'hui c'est la photo couleur qui ne donne pas de garantie je veux dire de conservation moi personnellement les abeaux de ma famille de ma propre famille à la maison généralement je les fais tirer en argentique généralement parce que justement je suis sûr que cela va durer plus que la photo couleur qui se dégrade très rapidement surtout avec les matériaux que nous avons aujourd'hui avec le Nigeria à côté du Bénin dont on n'est pas sûr de la qualité des matériaux et donc ce qui fait qu'aujourd'hui la photo noire et blanc donc la photo coloniale de façon plus globale présente beaucoup plus d'intérêt et pour les familles mais aussi pour les institutions comme l'école du patrimoine africain mais aussi comme les états qui de plus en plus s'intéressent à la conservation à la valorisation il y a actuellement un nouveau musée qui se construit au Bénin le musée du Vaudou pour lequel le Bénin a lancé une campagne photographique pour donc retrouver des images anciennes donc de l'expression de certaines manifestations du Vaudou qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir dans le réel mais qu'on peut avoir à travers des images donc je pense qu'il y a tout un ensemble d'événements de fêtes qui replacent la photo coloniale au coeur du débat et qui nous redonne plus d'importance à ce genre de photo qui fait qu'aujourd'hui on assiste à ce à quoi on assiste c'est-à-dire d'abord ce qui peut intéresser aussi c'est un trafiquant mal intentionné qui peut venir dans des familles je n'ai pas voulu en parler mais il faut juste dire qu'il y a plein de cas j'ai été témoin j'ai participé donc à la saisine de plusieurs cartons de négatifs mais aussi de tirages de trafiquants qui viennent dans nos pays en Afrique pour donc acheter auprès des familles ces archives-là pour les amener où pour en faire quoi on ne sait pas donc voilà merci Edouard merci beaucoup je m'intéresse je m'intéresse particulièrement à vos politiques d'acquisition respectives et de sauvegarde et ce qui me frappe vraiment c'est les différentes temporalités de cette sauvegarde et de cette collecte Franck vous êtes clairement dans une démarche d'urgence de sauver un patrimoine qui est en péril alors que le Quai Branly a le luxe de pouvoir acheter en vente publique des choses voilà et donc en restant sur cette idée de la temporalité de la sauvegarde je m'intéresse donc c'est à Franck que je veux poser cette question c'est vous concentrez sur la photographie ancienne des années 60 70 qu'est-ce que vous faites de la création contemporaine des jeunes photographes qui en fait sont en train de constituer les archives du futur est-ce que c'est un champ patrimonial qui intéresse l'initiative panafricaine pour la sauvegarde du patrimoine photographique et sinon quelles initiatives y a-t-il au Bénin ou ailleurs en Afrique de l'Ouest sur cette question-là et je vais aussi poser une question à Rahab justement pour rester dans cette lignée-là quelle sont les quelle est la temporalité de la sauvegarde et de la collecte pour la fondation Alkazi et quelles sont vos pistes très concrètement vos pistes pour la politique d'acquisition de la collection Alkazi Merci beaucoup dire que l'école du patrimoine africain est une institution de formation et dans ce que nous faisons et c'est en fait une de nos missions c'est de proposer des thématiques de formation pour les jeunes photographes et artistes chaque année depuis quatre ans maintenant on a au moins deux sessions de formation chaque année pour donc sensibiliser les jeunes photographes les artistes pas seulement les photographes mais les artistes contemporains pour dire ce que vous faites aujourd'hui demain peut être considéré comme du patrimoine et pour que cela soit considéré comme du patrimoine vous devez faire attention à ce que cela puisse être mieux conservé mieux valorisé et donc on leur donne des astuces pour conserver tout à l'heure je parlais d'un vadé mais comme on est en train d'élaborer pour dire comment est-ce qu'on peut dans le cas d'un fond photographique mais aussi de production contemporaine artistique comment est-ce quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour que déjà ce qu'on produit aujourd'hui soit mieux conservé pour que demain soit valorisé donc voilà ce que nous faisons en gros c'est de la formation c'est de la prévention pour ne plus avoir à dire dans 50 ans on en est dans l'urgence donc aujourd'hui on fait de la prévention on fait de la formation et ça a beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup d'artistes beaucoup de photographes qui participent à cette séance de formation et qui tirent beaucoup de profit et aujourd'hui pour observer l'impact de ce que nous faisons il suffit juste de passer dans les ateliers de ces photographes et on se rend compte qu'il y a un suivi qui est fait des productions d'aujourd'hui pour que demain puisse être considéré comme du patrimoine voilà en gros ce que nous faisons thank you for that question so it's a very good question because we often think about what it is to make an acquisition at a time of I'm going to show you an image or two just to illustrate my point I don't know if this is turning up yeah it is so this was one of the ways this exhibition that we did was based on a recent acquisition it was called Ephemeral New Futures for Passing Images and one of the refrains that we had at this point of time was to look at different transnational networks that were being generated in the 60s and we managed to come across a collection of hippies traveling to India in the 1960s and 70s on an overland route that many you know individuals had over the years including Mark Rebu whose work we showed in India so we were interested suddenly and this was sort of pre-pandemic we were kind of interested in seeing how you know there were links that were being generated between subcontinental masses but also aspects that might have pre-empted you know the coming of digital culture a little bit and we used largely the works of street side photographers who would use a camera called the Roo Keech camera which loosely translates as the soul pulling camera and it was literally set aside in Afghanistan and Pakistan and still exists in central India and Pushkar and other places where people you know have sort of sites where they do it but it was largely those so we suddenly decided that that was an interesting acquisition policy for us that changed a little bit with the coming of I would say again the pandemic we were thinking about what is more interesting for us to do right now and hence we started giving you know grants to younger artists and so on so forth based on you know a submission and a jury and the rest of it but this one young artist whose work we are planning you know to acquire if she decides that she wants to part with it was based on a sort of you know modernist understanding of the Muslim community in India which is currently you know marginalized to some extent but how she was able to use questions of let's say scholarship pedagogy and practice because she's looking at a state which is largely a university state and think about how modernism comes to play a role and then think about how there's been a history of artistic engagement within Islamic culture and sort of try to fuse all of that into a narrative construction around it so it's called the murakka of miniatur lives which is basically an assemblage of lives around that community in that specific kind of place so I would say we are largely conditioned right now by questions of pedagogy and practice and that will very often condition what we may or may not acquire it also had to do with say you know I'm going to show you this video it's a very precious book that came out as a result of a grant that we gave and so we acquired just a book which was a proposal given by a husband and wife about their private you know about their lives how they met what they did it's an accordion format and it became a kind of you know a photo book by default we didn't kind of manifest what they would do with it but it suddenly became something interesting for us to look at and the last one I'll show you is this which has more of a I suppose a political refrain it's another kind of acquisition I would say this is Rohit Saha's work 1528 which is looking at 1528 people who went missing in the northeast of India in what might be called extrajudicial encounters in that region and so he joined a political party this young artist joined a political party and went through literally a cupboard of material which had 1528 files and he made a file of his own experiences of trying to recover the lives of those who had disappeared and this became therefore an interesting way for us to think about loosely what we might engage in so I wouldn't say that the word acquisition totally justifies what we're trying to do but production you know initiation commission these are part of what might be termed historically as acquisition but in the present has shifted I don't know how else to put that so on the one hand you know we start with this with a kind of ideological footprint that we'd like to have on what the archive means how you can fill the gaps you know how it is that you do that but we're very well aware that in a digital future there might be a shift for us as an archive and what archival sort of let's say what archives actually end up meaning ten years from now and what will be the place of 19th century early 20th century material is something to be construed but we're well aware that 50 years from now 1528 will be an important resource for practitioners and others looking for material like this which might have come about through reproduction of various forms but in time will have its own place have its own you know materiality and will have its own let's say just symbolic existential future I don't know how it is for exactly with the museum but I have some you know a little bit of an interaction with that with the prize that you give every year so I think that's interesting is to maybe shift the idea of acquisition to you know something that has got to do with building a building block for production within the museum or institution or center what have you whatever your sphere of working is you have to work from that situation and we for many years I think had the problem of trying to replicate the format of larger institutions which we weren't we were smaller you know we had a specific kind of a mandate but we realized that over time but we used the protocols of larger institutions and to think about what was relevant to us from within it not everything there was replicable not everything there was possible but you keep therefore shifting this mandate I think of what and how but which is why we look so distinctly I mean ICC ICHROM and so on which we saw on the website they came to us many many years ago such an incredible institution but they also came about I would say a moment of deep anxiety in the 80s with the Bilbao explosion happening is to think about are museums universal museums what is the universal quality of that museum can it think locally and regionally and how can it justify its position as a universal when the local is actually trying to you know is counterposed to it so these are debates that have really you know are historical too about you know the construction of what you have and where you go 19th century acquisitions policies are very available you think about the VNA or the South Kensington Museum before that they were highly defined as to what they were trying to do and in this definition they were very clear that they would leave replicas back in India and bring all the originals to Britain I mean it was a set mandate to do so and so we have the VNA of India it's called the Bhowdachi Lad Museum which was actually named the Victoria and Albert before the Victoria and Albert Museum and then you think about where we've gone from the 19th century to now and actually it's a subject of something to think about is how have acquisitions policies changed in the last 150 years I will read that article you have to write it I also want to this question of the décalage of temporal in the collections because when I looked at the diapositives of Frank I remember that I did exactly the same images on the collection in the 90 on I would say Bertrand La Védrine who is there can tell the state in the collection I would say the same images I have the diapositives historiques that I will give a show a museum so the collections today au musée du Kébanly on a moyens they sont extrêmement bien conservés grâce au travail de nos collègues de l'iconothèque qui fait un petit coucou ici c'est parfait etc ça n'a pas toujours été le cas donc c'est aussi pour dire à Franck voilà les choses peuvent changer peuvent évoluer etc il faut s'adapter à ça il y a cette nécessité de prouver que ce matériau c'est un matériau à préserver fragile important historique c'est pas donner c'est pas gagner et même si vous pensez que vous avez réussi à le prouver pendant 15 ans il faudra toujours continuer à le faire donc effectivement je pense c'est important de saisir comme disait Rahab les institutions sont vues quelquefois de l'extérieur comme des choses extrêmement stables et extrêmement puissantes en réalité elles sont traversées par plein de courants différents des choses assez contradictoires donc il faut toujours se battre pour faire avancer les choses voilà pour répondre à Rahab sur effectivement une part importante de notre politique d'acquisition c'est donc le prix pour la photographie qu'on a lancé qui a changé de nom qui s'appelait avant résidence depuis 2008 et qui s'appelle prix pour la photographie depuis l'année dernière donc c'est également une stratégie d'acquisition qui nous permet de faire entrer dans les collections des photographes des artistes qui utilisent la photographie très contemporain qui ne sont pas tous forcément représentés en galerie donc il y a aussi cette vision assez pragmatique de pouvoir offrir un soutien financier assez important on sélectionne trois lauréats chaque année et chacun reçoit 30 000 euros on a en plus un budget de production qui va permettre justement de produire l'oeuvre en invitant l'artiste et donc de faire entrer ces oeuvres là dans les collections donc ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas sur le marché régulier et on a pu acheter des images de monsieur Albojelou comme ça mais on a aussi ce prix pour la photographie qui nous permet d'intégrer des photographes vraiment de différents horizons de différentes formations différents pays donc quelque chose d'assez large est-ce qu'on a encore des questions c'est bien si on n'en a pas trop alors une dernière et après on va devoir clore la séance oui alors moi j'ai une petite question toute simple c'est très ça a trait à la politique d'acquisition on parle ici évidemment vous m'entendez oui on parle ici évidemment beaucoup de photographie c'est totalement normal je vais parler un petit peu plus de culture visuelle d'histoire visuelle je crois savoir qu'il n'y a pas d'institution en France qui intervient sur les cartes postales et très peu sur la photographie amateur il y a quelques collections importantes qui sont passées il n'y a pas très longtemps personne n'est intervenu je suis un peu surpris si vous voulez dire un mot là dessus alors il n'y a pas une institution dédiée effectivement ou à la carte postale ou à la photographie amateur néanmoins il y a beaucoup d'institutions en France qui intègrent ces formes là dans la collection nous on a acquis on a déjà une collection de cartes postales de combien 15 000 pièces je crois on a acquis ces dernières années des importantes collections de cartes postales on continue à en intégrer régulièrement par achat ou par don la photographie amateur pour moi ce n'est pas une catégorie qui est distincte c'est une des formes de la photographie donc c'est vrai que quand on propose des dossiers d'acquisition on ne va pas dire ça c'est du grand art ça c'est de la photo commerciale on aime bien faire sans trop de barrières donc voilà je pense que le musée le musée de Chalon a acquis des dizaines ou des centaines de milliers de photographies amateurs et de cartes postales aussi donc je crois qu'on n'a pas trop lieu d'être très inquiet mais évidemment on loupe toujours des choses qui passent en vente et qui seraient intéressantes à intégrer je suis d'accord avec ça il y a énormément de cartes postales dans les fonds publics oui je confirme Florent je crois on vous a pas entendu s'il n'y avait pas de micro si tu peux redire avec le micro et ensuite on terminera sur cette dernière remarque merci merci toutes ces interventions sont passionnantes ce que je veux dire simplement pour appuyer un peu ce que disait Christine c'est que dans beaucoup d'institutions françaises on conserve des collections de cartes postales malheureusement on n'a pas le temps de les gérer parce que comme dans un certain nombre d'entre elles les photographies ne sont pas prises en charge complètement faute de moyens et encore moins les cartes postales mais il y en a dans beaucoup d'institutions il y a encore beaucoup de travail à faire dans ces domaines-là dans les institutions françaises le musée du Quai Branly a beaucoup de chance je crois que je peux me permettre de le dire mais il y a beaucoup d'institutions qui n'ont pas les moyens du musée du Quai Branly et qui voilà je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure à propos des photographies du Bénin qui sont parfois encore dans cet état-là voilà can I answer can I just make a suggestion ok so we have a book on postcards by the way and it's called Paper Jewels and you can pick it up and what's interesting about the postcard as you mentioned is how it goes back also to the cabinet card and a lot of the images that were made in South Asia were of course on cards made in France so there was a company called Mario & Company that was based in France so a photograph would be taken in India shipped across to France would be put on the back and be shipped back to India and so this was the fascinating era of you know postcards which was largely early 20th century so actually the book that we have looks at largely Asia but it's actually talking about deeply also levels of production in France and Germany for postcard cultures across the world so maybe that's a nice way to think about how we can all answer each other's questions through our collections thank you ok merci merci à tous on se revoit à 14h pour la suite bon déjeuner on se revoit on se revoit je veux dire c'est pour la suite la suite on se revoit qu'est-ce que tu une